Je m'appelle Mathieu Bablé, je suis auteur de bande dessinée. Quand on est sur un one-shot avec autant de pages, il y a des gens qui arrivent à partir avec le début et puis à tricoter l'histoire pendant qu'ils font le dessin. Moi, j'ai besoin que ça soit assez organisé, donc il faut que l'histoire soit bien terminée, bien scénarisée. Puis il y a l'étape storyboard, où finalement je dessine en bonhomme bâton toute l'histoire pour voir si elle fonctionne avec les dialogues, si elle fonctionne en termes de rythme. Et vient ensuite le moment de faire les planches, qui est clairement le plus dur et le plus long. C'est ce qui m'aura occupé deux ans et demi sur la totalité des quatre ans passés à faire le projet. Moi, je bosse encore beaucoup en traditionnel, en faisant mon crayonné et mon ancrage en crayon. D'autant plus que j'ai pas mal de décors, donc j'utilise une règle, j'ai une table d'architecte, je trace mes points de fuite, etc. Et puis ensuite, la couleur à l'informatique, avec toutes les couleurs que je mets, ma palette un peu saturée, etc. C'est beaucoup plus simple de le faire sur Photoshop. C'est presque ce qui me prend le plus de temps, parce qu'autant le dessin, il suffit que je sais ce que je veux représenter et je le dessine. La couleur, il y a beaucoup d'itérations d'une même planche pour savoir quelle ambiance va marcher, sachant que, particulièrement sur Carbon et Silicium, où le but, c'était de montrer un peu la beauté des différents pays qui étaient visités, il fallait trouver des palettes de couleurs qui sortent un peu de l'ordinaire, qui soient engageantes pour le lecteur, autant qu'ils sont pour le personnage qui est en contemplation devant tel ou tel paysage. J'essaie de me nourrir autant que possible du plus d'œuvres possibles. Effectivement, il y a les grands poncifs de l'ASF, mais à côté de ça, il y a eu plein d'autres œuvres. Par exemple, moi, les couleurs, j'ai beaucoup regardé ce que faisait William Turner et d'autres impressionnistes pour les couchers de soleil, les ciels, etc. Toute la partie dans le réseau est assez influencée par la photographie du film The Fontaine d'Aren Aronofsky. Il fallait une justification au fait de créer un corps au robot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est dématérialisée. Alors là, on n'est qu'à ses prémices, mais quand on pense au Google Home ou à Cortana ou à tous ces assistants vocaux, au Siri, finalement, ils n'ont pas besoin de corps et on arrive quand même à les personnifier. C'est d'ailleurs ça qui est intéressant, cette espèce de... du fait qu'on arrive à faire de l'anthropomorphisme sur tout. Et moi, il fallait une justification. Et le fait d'avoir un corps, c'était justement pour qu'il soit vecteur d'empathie et donc dans la bande dessinée, pour permettre aux personnes âgées qui sont un peu abandonnées dans les EHPAD d'avoir un contact sensible, un peu comme ce qui se passe aujourd'hui déjà dans certaines EHPAD avec des petits robots qui, pour l'instant, n'ont rien d'humain, mais qui sont là pour créer du lien. Je suis sur un nouveau one-shot, deux SF toujours. Finalement, Shangri-La, c'était un peu une œuvre contestataire sur anticonsuméristes. Carbon et Silicium montrent l'effondrement. Et là, la prochaine bande dessinée montra l'après, en fait, comment on peut créer et reconstruire un système nouveau avec un système de fonctionnement et des valeurs qui ne sont pas forcément celles qu'on a aujourd'hui et comment ça peut marcher.